24 heures pour imaginer, créer, développer, souffrir un peu et s'amuser beaucoup pour trouver des idées de services ou de produits pour répondre aux besoins d'aujourd'hui ou aux défis du futur. C'est ça, Act in Space. Développé par le Centre national d'études spatiales CNES en France, le concours Act in Space est à sa troisième édition. 73 villes partenaires dans le monde, plus de 2500 étudiants, créateurs d'entreprises, chercheurs, développeurs et c'est au même moment de gagner leur place pour représenter leur pays à la grande finale Act in Space qui se déroulera à Toulouse en France. Porté par l'Agence gabonaise d'études et d'observations spatiales AGEOS en partenariat avec JE et Gabon, le concours Act in Space dans sa première édition au Gabon s'est déroulé du 26 au 27 mai 2018 au Centre de compétences de l'AGEOS, situé en plein cœur de la zone économique spéciale d'UNCOC. Plus de 30 jeunes Gabonais passionnés d'innovation étaient présents et regroupés en 8 grandes équipes dont l'objectif commun était de concevoir en 24 heures un projet de service ou de produit destiné à la vie de tous les jours en utilisant les technologies du spatial. Il y a un an et demi, nous avons été à Toulouse, plutôt à Paris, dans le cadre du Salon du Bourget. Et c'est d'abord qu'on a découvert qu'il y avait ce concours international qui impliquait l'ensemble de la population, les jeunes notamment, dans le domaine spatial. On a vu vraiment l'émulation dans les différentes thématiques qui ont été proposées pour parler de l'agriculture, des précisions, parler de l'aide à l'agriculteur, de comment lui donner des éléments informationnels pour évaluer, n'est-ce pas, la rentabilité de sa parcelle, aider dans l'occupation des soldes à travers les données satellitaires, parler des applications installées dans les smartphones. C'est vraiment très intéressant. Nous avons accueilli 33 candidats dans notre centre de compétences. Donc, au niveau de la logistique, on a mis notre espace à disposition, des ordinateurs. On a dû mettre des lits parce que c'était un concours sur 24 heures. Donc, les 33 candidats devaient proposer une idée et aller au-delà. Donc, ils ont dû, à l'aide de coachs qu'on a pris pour pouvoir les accompagner durant l'événement, que ce soit un business plan et toute la partie technique. Ils ont vu tout ça là ensemble et ils ont pu, à la suite de ça, approfondir leur idée et la présenter sous forme de business plan, de modèle économique. Et à la suite de ça, nous dire en quoi ils pouvaient apporter un plus à la population gabonaise. Pour participer à cette compétition, tous les candidats disposant d'une idée de projet claire se sont au préalable inscrits en ligne sur la plateforme dédiée à cet effet, www.actinspace.org. On est samedi et c'est le début du hackathon Act in Space. Chaque groupe de candidats expose son projet devant l'équipe du jury afin d'identifier le potentiel réalisable, innovant et bancable de leurs idées, mais surtout, pour les membres du jury, de voir si les projets présentés entrent dans la liste des trois grandes familles de challenges choisis pour cette année, à savoir être acteur du nouvel espace ou l'espace 4.0, trouver des solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, utiliser des solutions spatiales pour l'aide humanitaire. Tous les projets sont donc exposés, évalués, analysés et retravaillés de manière collégiale afin de les optimiser au fur et à mesure des heures, tout en les adaptant aux challenges proposés. Notre projet va faciliter ainsi la recherche de logements et permettra aux différents chercheurs de ne plus pouvoir se déplacer longuement et payer à chaque visite de logement. Notre projet, c'était le développement d'une application mobile pour géolocalisation. Cette application a pour but de permettre aux gens de contacter des services d'urgence telles que la police, les ambulances, plus facilement et d'obtenir un itinéraire entre justement le poste de police le plus proche et leur domicile. Notre solution, c'est Wagi Space, une solution de suivi de production vivrière par satellite. On relève le challenge in vivo Fab Space One. Notre projet consiste aujourd'hui à utiliser la technologie des drones pour pouvoir faire de l'agriculture de précision, mais également pour pouvoir offrir des services en donnant tout ce qui est imagerie, pour cartographie pour les agriculteurs et pour pouvoir avoir aussi l'état justement des différentes cultures qui sont amenées à cultiver. L'idée du projet, en fait, c'est d'agréger toutes les données issues des images satellitaires, donc que ce soit des zones afro-potentielles agricoles, donc des zones cultivables. Et à partir de ces données, on pourra en fait distribuer des kits ou des appareils de mesure. Nous voulons adapter l'utilisation des drones avec des capteurs experts électro pour le conseil agricole. En identifiant par exemple des informations sur la santé des plantes, la présence de ravageurs, l'utilisation de sol, et à partir de ces informations-là, il faut emmener des conseils pour améliorer le rendement quittant de faire les engrais, changer d'espace, ou en diminuant les engrais, ou en améliorant par exemple l'irrigation. Ce sont ces données-là qu'on souhaite mettre en place pour les agriculteurs. Même dans l'Afrique centrale, le plus ce n'est pas seulement d'être présent au Gabon, mais c'est de pouvoir, si possible, avoir l'opportunité de travail. Notre projet, c'est de créer une application qui s'appelle Tulip. Nous répondons au challenge IC02. Tulip, c'est pour permettre aux personnes de se faire géolocaliser de façon précise, quel que soit l'endroit où ils se trouvent au niveau des librairies. Que vous soyez au fin fond de Venévois, au fin fond de Kingede, qu'un correspondant, qu'une entreprise ou quelqu'un qui souhaite vous joindre pour un service ou une région quelconque, soit capable d'atteindre votre position grâce à des coordonnées GPS que nous avons personnalisées. Ce sera utile pour le public, pour les entreprises, pour les restaurants qui veulent faire de la livraison du dos au dos, c'est-à-dire porte-à-porte, pour une personne lambda qui veut aller d'un point à un autre et qui ne connaît pas l'endroit où il va. Tout au long de ce marathon de 24 heures, les candidats plongent sur le processus de construction et de concrétisation de leurs idées. Ils sont aidés par des experts du domaine de l'entrepreneuriat, venus de GE Gabon, mais aussi des experts techniques venus du CNES. Le coaching de GE a essentiellement consisté à mettre à disposition de la GEOS des encadreurs, des professionnels de la rédaction du business plan qui ont accompagné les porteurs de projets tout au long du week-end sur l'élaboration de leur business plan afin qu'ils puissent démontrer que le produit technique qu'ils ont élaboré soit commercialisable. Sur LibreVis, ce week-end, nous avons eu huit équipes, huit équipes de jeunes qui, pendant 48 heures, ont travaillé sur ces thématiques, des thématiques qu'ils ont choisies. L'idée, c'est de développer le business de ces start-up pour les aider à mettre le pied à l'étrier et de commencer vraiment la réalisation proprement dite de leur projet. Le jour se lève doucement sur la zone économique spéciale d'un coq et à la GEOS, l'ambiance est au travail. C'est la dernière ligne droite. Le moment de tout préparer et de s'assurer que la structure du projet est au point. Business plan, analyse du marché, prévision à court et long terme, présentation PowerPoint, tout y passe et chaque candidat est sûr de gagner. Après le petit déjeuner, ultime moment de détente, les présentations commencent. 10 minutes sont accordées à chaque team pour exposer, expliquer et convaincre les membres du jury composés des équipes de la GEOS, de celles de Jay Gabon et du représentant du CNES. À la pause déjeuner, le stress est perceptible. Chaque groupe est impatient de savoir ce qu'il en est de son projet. Mais ils gardent néanmoins le sourire et les points positifs à retirer de cette expérience. C'était beaucoup de stress, de travail en équipe et voilà, magnifique. Parce que plus que le temps passe, c'est une belle expérience et puis on attend la suite. Les membres du jury ont quant à eux analysé minutieusement chaque projet et au terme de leur évaluation, seuls 3 des 8 équipes participantes seront récompensées. Nous sommes vraiment satisfaits. J'espère bien que les trois qui seront sélectionnés, le premier va à Toulouse, les deux autres restants ici et au retour du premier, ils seront installés ici à Ancoque, qui prend du bureau pour continuer à développer leur activité avec un support financier des états gabonais à travers le fonds Okume pour l'aide à la création d'entreprises des compatriotes. Durant les 24 heures, on a compris, on a senti vraiment l'émulation, la volonté de pouvoir réussir, ils étaient là et ils ont bien travaillé. Il y en a qui n'ont pas dormi. C'était l'idée du challenge même. Nous avons tous dormi ici, bien évidemment. Pour une première édition, ça s'est vraiment très très bien passé. Le point positif dans tout ça, c'est qu'on a pu voir dans tout ça qu'il y avait des jeunes gabonais avec plein d'idées, plein de projets. On sort très satisfaits de cette expérience. On va renouveler dans deux ans pour la deuxième édition au Gabon, mais la quatrième au niveau international. Et je souhaite, n'est-ce pas, bon voir. Et j'espère que nous serons valablement représentés à Toulouse à travers cette première édition nationale et troisième au niveau international. À la fin de ces 24 heures de travail acharnées, l'ensemble des candidats et les organisateurs se sont donnés rendez-vous pour la délibération le 11 juin prochain. D'ici là, chacun garde en lui le souvenir de ce concours unique en son genre. À qui c'est ? À qui c'est ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501